Diascote, miroir du football de la diaspora que m'on est Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Diascote vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière de l'OPA de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette sixième livraison de ce 6 juin 2024 Une livraison que nous débutons par Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Dimitri Berthaud Joyeux anniversaire Et oui, il est né un certain 6 juin 1998 Dimitri Berthaud totalise donc 26 ans Le néo marié, le nouveau marié Qui sera certainement titularisé J'espère que ce jour qui est un jour merveilleux pour lui sera porte-bonheur Aussi pour la tanière Et le cadeau que nous pouvons lui souhaiter Ce sera qu'il nous fasse un clean sheet Comme lors du match de la troisième place De la dernière canne Oui, non, que c'est aucun but dans les 80 minutes à part dans la séance des tirs au but Nous allons revenir sur nos adversaires Notamment le prochain après le Sénégal Le Togo qui a joué Le Togo a joué hier, mercredi 5 juin 2024 à domicile Les éperviers accueillent le Soudan du Sud Jeux égales Entre les deux équipes Nous allons essayer de vous faire le film de ce match Grâce au média africatopsport.com Qui titre Élim mondial 2026 Le Togo accroché par le Soudan du Sud Le Togo a été accroché à domicile un but partout par le Soudan du Sud Dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Dans un stade kégué archi comble Les éperviers ont obtenu un décevant match nul Privé de son leader de défense Jenny Diakonam Paolo Duarte a démarré cette rencontre face au Soudan du Sud Avec Kevin Beaumont A la place du capitaine Kevin Denke Qui sort d'une immense saison en Belgique Et logiquement titularisé En attaque, il est soutenu par Ilas Bebou Qui faisait également son retour Annoncé comme outsider dans cette rencontre Le Sud Soudan fait une bonne rentrée dans cette rencontre Face à des éperviers du Togo Visiblement surpris Pour les éperviers du Togo Il faut attendre la dixième minute pour le voir Commencer par tenter des velléités offensives Parmi les plus audacieux A Aziangbe sur son côté gauche Très actif Et forçant la défense adverse à réculer Besil est obligé de quitter Mais à la 16ème minute Les éperviers vont connaître La première mauvaise nouvelle de la soirée La sortie sur blessure de Loïc Besil est Touché de la tête dans un duel aérien Le défenseur a dû laisser sa place A Abozo Koussen Ce dernier qui fait son retour en sélection A l'occasion de ce regroupement A fait une entrée positive Et a rassuré le public qui s'inquiétait De cette sortie prématurée de Besil Les éperviers sont de mieux en mieux dans cette partie Mais n'arrivent pas à trouver la faille Dans la défense rigoureuse du Soudan du Sud 35ème minute Kojo Aziangbe loupe de peu le cadre Après avoir cette défaite De la défense adverse Laba et Narey font juivez les Kége Le Togo revient de la pause Avec une ambition de trouver marqué enfin Kevin Denke et Karim Des manées butent Sur le portier sud-soudanais Jénard Awada Remplaçant et à l'échauffement Depuis le début de la deuxième période Kojo Fodo entre en jeu Ses premières touches sont positives 61ème minute Suite à un débordement sur le côté gauche L'attaquant d'Al Aïn délivre une passe A Khaled Narey Qui tente sa chance du gauche Depuis la lisière de la surface Le portier des Bright Stars Et battu le public Qui a rempli le stade de Kége Et en ébullition Et quoi en un après-midi De victoire Au vu de la domination des éperviers Et surtout de cette réalisation Retour à la réalité Mais la joie de l'équipe togolaise Ne sera que de courte durée Les sud-soudanais Très opportunistes Égalisent à la 68ème Sur Koufran Sud-soudanais Roger Aoulou Jusque là Intraitable dans cette rencontre Propulse le ballon de la tête Dans ses propres filets Le Togo va pousser Pour arracher le but victorieux D'abord Par un corner Tiré par Tchaké Marouf A la 73ème minute Qui ne met pas La baffe au dos Dans les meilleures conditions Ensuite Par l'entremise De Denke Et Kevin Dont les tentatives Sont restées vaines Pour la 3ème fois Dans les éliminatoires Les éperviers Concèdent un nouveau match nul Les éperviers Comptent désormais 3 points en 3 rencontres Le prochain défi sera La RDC Le 9 juin A Kinshasa Est-ce que ce résultat Fait les affaires De la RDC Ou du Sénégal Oui mais d'un côté Oui parce que bon Tout le monde s'attendait A ce que les Togolais Prennent 3 points à domicile Face au Sud-soudan Là ils auraient eu 5 points Ils seraient revenus Ils seraient leaders Ils seraient même leaders Du groupe Avec un match de plus Mais là C'est vraiment C'est une surprise pour moi De voir Les Togolais Faire nul Avec cette équipe Sud-soudanaise Et les Togolais Bien évidemment Qui pouvaient espérer Mieux Malheureusement Ils étaient surpris Comme quoi Il ne faut jamais Minimiser l'adversaire Paolo Duarte Avait choisi Ce 11 Pour défier Justement Cette équipe Sud-soudanaise Mensa Comme gardien de but Bessile Kevin Beaumac Romero Aziangbe Narei Marouf Tchakei Que le public Congolais connaît Qui va retrouver Le stade de Martyrs C'est un ancien De l'Ace V-Club Je pense Il est bon aussi Sur des coups francs Et ça on va en tout cas Souvenir Il y avait Karim Aoulou Bebou Bien évidemment Et surtout Kevin Denke Le meilleur buteur Africain En Europe Du côté du cercle De Bruges Deuxième meilleur buteur Autant pour moi Derrière Guy Rassi Et qui n'aura pas réussi A faire trembler Les filets Comme quoi Le football en Afrique Il y a un Maramsouf Tu peux être un très très bon joueur Mais si comme Erling Allant Tu es entouré Des joueurs Qui n'ont pas ton niveau Ça donne ça Donc espérons aussi Qu'il restera encore muet Le dimanche Au stade des martyrs Pour le plus grand bonheur De nous Congolais Alors dans notre groupe Hier Mercredi 5 juin 2024 Seul Le Togo A joué Face justement Au sud Soudan Le reste des matchs C'est aujourd'hui 6 juin Mais dans d'autres groupes Il y a eu Des matchs Et nous avons La Sierra Leone Qui a battu Le Djibouti Sur le score De 2 buts à 1 Et là Nous sommes dans le groupe A Dans le groupe B Le Togo Et le Sud-Soudan Un but partout Dans le groupe E La Tanzanie La Tanzanie Qui devait jouer Contre l'Erythrée Mais finalement Ce match n'a plus eu lieu Ce match a été annulé On a oui dit Que l'Erythrée Aurait déclaré Forfait Affaire à suivre Dans le groupe H La Namibie Et le Libéria De George Oui Le seul ballon d'or Africain Un but partout La Tunisie Qui Se défait Difficilement De la Guinée Équatoriale Un but à 0 Et dans le groupe E La Centrafrique A battu Le Tchad Sur le score D'un but à 0 A suivre Aujourd'hui Dans notre groupe Mauritanie Soudan Et Sénégal République démocratique Du Congo Voilà donc Nous sommes arrivés A la fin De cette sixième Livraison sportive De ce 6 juin 2024 Une livraison Qui souhaite Une fois de plus Un heureux anniversaire A Dimitri Berto Djogo Osana Potolelo Nous Nouvelle anniversaire Nayo Boussana Nubagato Boulay Kaka Fait Un match Cadeau Clean Cheat Si vous avez aimé Ce sujet Laissez-nous Un maximum De j'aime Merci de partager Avec nos commentaires Votre point de vue Abonnez-vous Si vous êtes nouveau Sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise N'oubliez pas D'activer la petite cloche De notification Histoire de ne plus rien Manquer des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver Bientôt dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et DiascoFoot Vous dit Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada